... Bonjour, mes Angers, 28 septembre 2010, l'espace culturel Le Phénix accueille ce soir plus de 80 chefs d'entreprise du pays d'Ancenis, des patrons invités par les 6 conseils territoriaux du département. Les conseils territoriaux sont composés de chefs d'entreprise et d'élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Leur but, échanger sur les enjeux et les projets à mener. À mes Angers, pour la troisième rencontre territoriale du département, deux thèmes sont au programme, l'attractivité du commerce local et la diversification des moteurs de l'économie du pays d'Ancenis. Notre objectif, c'était de nous rendre incontournables, des interlocuteurs incontournables du secteur économique face à les collectivités locales et le faire en association avec les clubs d'entreprise, comme la dira, et puis également les associations de commerçants. Alors on est, je dirais, à la fois on est conseil en ce sens qu'on apporte les outils de la Chambre de Commerce pour les entreprises, notamment les entreprises qui se créent, et puis on est également relais réseau sur les projets et fédérateurs. Cette métropole, elle est constituée de Nantes, de Saint-Nazaire, mais aussi de pôles d'équilibre autour de ces deux villes, que sont les territoires d'Ancenis, de Machcou, de Châteaubriand, etc. Et donc nous voulions avoir une représentation sur l'ensemble de ces territoires, du monde économique. C'est pour ça, c'est pourquoi nous avons créé les conseils territoriaux, pour nous permettre d'être actifs auprès des collectivités locales, auprès des chefs d'entreprise, et être force de proposition pour le développement économique de ces territoires. Je vois la force que peut avoir la Chambre de Commerce, mais les commerçants que j'ai autour de chez moi ne comprennent pas ou ne savent pas la force que peut avoir la Chambre de Commerce. Donc c'est pour ça que le but étant d'essayer de faire passer le message à un maximum de personnes, et essayer de valoriser la Chambre de Commerce par des témoignages, parce que c'est la meilleure façon de faire passer le message. L'attente que j'ai de cette réunion-là, c'est de, je dirais, quelque part qu'on regroupe les énergies et puis les bonnes volontés de chacun. Et ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on puisse mettre à plat pas mal de choses, en sachant que les commerces aussi sont intégrés dans ce développement économique, comme les entreprises. Je crois quelque part ce qui nous lie, c'est la partie économique et puis la vitalité d'un pays. Je crois sans économie, pas de pays, et je crois que les hommes ont besoin d'économie. Ce soir, c'est un peu un bilan, donc on a, je dirais, on balaye un petit peu ce que l'on a fait. Je trouve que c'est intéressant, d'abord pour les ressortissants de la Chambre, voir les, on a quand même à peu près 80 chefs d'entreprise qui se sont déplacés pour voir un peu ce que leur Chambre de Commerce avait fait. Je voudrais aussi souligner qu'on a la chance sur Anceni d'avoir du lien avec les collectivités locales. Ils étaient très présents ici, pour moi c'est important, et ça traduit effectivement les liens d'intelligence qui existent sur Anceni, et on l'apprécie. Et pour information, le pays d'Anceni compte plus de 1600 entreprises privées qui emploient environ 16 000 salariés, principalement dans le secteur industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...